Alors, je vais vous présenter un exercice de phonologie que je vous ai mis dans les documents. Alors, l'exercice c'est de coder chaque syllabe par un cercle et de colorier le cercle qui correspond à la syllabe pi, comme dans pigeon. Donc, votre enfant a l'habitude, normalement, comme on a fait à l'école, de compter les syllabes en les frappant dans ses mains. Donc, par exemple, pigeon, pour savoir le nombre de syllabes, on frappe dans ses mains. Pi, pigeon. J'ai frappé combien de fois dans mes mains ? J'ai frappé deux fois. Alors, là, moi, j'ai une ardoise avec une craie. Si vous avez une ardoise avec un feutre stylo Velleda, c'est pas mal, sinon vous faites sur une feuille. Alors, on a dit deux syllabes, donc je fais deux ronds. Pi, pigeon. D'accord ? Et maintenant, on cherche la syllabe pi. Est-ce que c'est dans le premier cercle ou est-ce que c'est dans le deuxième cercle ? Pigeon. J'entends le son pi, la syllabe pi, au début du mot. Donc, je coloris le premier cercle, comme ceci. Maintenant, je prends le deuxième mot. Donc, le deuxième mot, c'est quoi ? C'est un tapis. On recommence, on frappe dans ses mains. Ta-pi. Si votre enfant se trompe, n'entend pas deux syllabes, c'est pas grave, vous recommencez. Et ensuite, on fait deux cercles, car dans ta-pi, il y a deux syllabes. Et maintenant, on refait la même chose. On cherche la syllabe pi. Alors, dans ta-pi, est-ce que j'entends pi au début ou à la fin du mot ? Là, votre enfant doit trouver à la fin du mot. Donc, je coloris le deuxième cercle. Voilà. Maintenant, on peut effacer. Et on recommence avec les autres mots. Donc, dans les mots que je vous propose, vous avez également une pizza. Alors, bien sûr, insistez bien sur pi. Vous avez également aussi le chapiteau. Donc, là, attention, c'est un mot un petit peu plus dur, parce que là, le pi se trouve au milieu. Vous avez également le pirate, la piscine et le papillon. Donc, pareil, le papillon, à nouveau, une petite difficulté. Donc, votre enfant mettra un peu plus de temps à trouver la syllabe pi dans chapiteau et dans papillon. Mais dans tous les cas, à chaque fois, on recommence, on frappe dans ses mains. Vous le faites jusqu'à temps que votre enfant trouve le bon nombre de syllabes. Et ensuite, on fait les cercles et on cherche la syllabe pi. Et on colorie. vous le faites. C'est parti.